On le surnomme la perle des Dolomites. Avec ses eaux couleur émeraude, sa surface lisse tel un miroir dans lequel se reflètent les sommets alentours. Difficile de ne pas tomber sous le charme du lac de Bray, posé à 1500 mètres d'altitude. Oh c'est trop beau ! Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un incontournable de la région, un joyau... Oh mais c'est magnifique par contre ! Que ce groupe d'amis, étudiants français à Venise, ne voulaient pas manquer. Les Dolomites, c'est les plus belles randonnées je pense des Alpes. On s'est dit en étant à Venise, on a 2h30 de route, donc autant venir faire un tour. Comptez 1h30 pour faire le tour du lac, le temps d'en prendre plein les yeux. C'est magnifique, on n'a même pas besoin d'équipement. On vient avec un budget étudiant et on peut venir 3 jours et franchement c'est super beau. Pour la baignade en revanche ? Oui, mieux vaut ne pas être frileux. Elle est très très froide. La température de l'eau ne dépasse jamais les 14 degrés, ce qui n'empêche pas les visiteurs de se presser sur les sentiers. Par contre c'est beaucoup plus touristique. Chaque année, comme Oriane et ses amis, 34 millions de touristes visitent la région. Ma petite pierre à l'édifice des Dolomites. Des pierres, ce n'est pas ce qui manque dans cette province des Alpes italiennes, où les sommets mythiques sont légions. A l'image des 3 cimes, l'emblème des Dolomites. Le plus haut des 3 piques domine la vallée à 3000 mètres d'altitude. Un sentier permet d'en faire le tour. C'est d'ailleurs l'objectif du jour de Flore et Jasper, des touristes belges bien organisés. Est-ce que tu as pris à manger ? Oui, j'ai tout. Et pour profiter de la meilleure lumière, le couple s'est levé tôt. Ce matin, on a dû se lever très tôt, à 6h45. L'ascension démarre et va réserver des surprises. Oh mon dieu, c'est vraiment dangereux ici. A 9h du matin, il fait encore moins de degrés. Des plaques de verglas rendent la progression périlleuse. Je ne m'attendais pas à autant de glace. La vigilance s'impose jusqu'au bout. Après une heure d'effort à bon rythme, la récompense s'offre enfin. Ça valait vraiment le coup, c'est magnifique. Et là-bas, on aura encore une plus belle vue sur les traits de Chimé. Si la région offre de magnifiques points de vue, elle est aussi un haut lieu de sensations fortes. Daniel et ses amis viennent passer le week-end ici. Et ils sont à la recherche du grand frisson. On cherchait quelque chose à faire tous ensemble, quelque chose d'amusant. Et on a trouvé cette activité. Donc on s'est dit, pourquoi pas ? Ils ont choisi de s'élancer sur la plus longue tyrolienne d'Europe. 3 kilomètres de descente, facturée 89 euros par personne. Alors, est-ce que tu as peur ? J'ai déjà le vertige, mais je vais essayer de combattre mes peurs. C'est vrai ? Prête pour le combat ? Non. Sur la plateforme de départ, c'est le moment de se jeter dans le vide. Prêt ? Hyper prêt. Allez, on voit. En passant sur 8 plateformes successives, le petit groupe s'envole au-dessus des pins, avec des pointes à 80 km heure. Alors, comment c'était ce premier vol ? C'est la première chose que j'ai dit en arrivant. J'ai pleuré, pas parce que j'avais peur, mais parce que ça va trop vite. Une expérience inoubliable, à l'image de ces lumières automnales qui rendent plus grandioses encore les Alpes italiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada